... Il existe des lieux hors du temps, propices à la naissance des légendes. Des lieux presque magiques où naissent les histoires les plus extraordinaires. C'est dans ce cadre que Rennes-le-Château est probablement l'un des lieux les plus mystérieux au monde. Depuis maintenant plus de 50 ans, ce minuscule village du sud de la France a inspiré des centaines d'auteurs, attiré des milliers de chercheurs et fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Un tombeau caché, un trésor prodigieux, des documents secrets révélant une vérité sensationnelle, des codes mystérieux, des sociétés secrètes, des personnages étranges ou illustres. Tous ces éléments se sont au fil du temps assemblés à Rennes-le-Château et nulle part ailleurs. C'est indéniable que Béranger-Saunière a fait des recherches de nature archéologique dans son église et autour de son église. C'est par sa hiérarchie que Saunière a été informé de quelque chose d'intéressant à trouver. Qu'a-t-il réellement trouvé ? Car on peut vraiment penser que Saunière a trouvé quelque chose dans la région. On a de nombreux éléments qui nous prouvent qu'effectivement il y a eu une découverte. Certains, ils sont rares aujourd'hui, savent où se trouve la clé de l'énigme. Révéler la vérité maintenant, ça serait dur. Le vrai mystère de Saunière, c'est pas le trésor, c'est le grand secret qu'il a découvert. Beaucoup de personnes ont très mal compris ce que j'avais écrit dans ce book. L'affaire de Rennes-le-Château restera un mystère encore très longtemps. Plus je creuse la question, plus j'ai de certitudes. Posez pas plus de questions là-dessus. Pour comprendre l'affaire de Rennes-le-Château, il faut d'abord s'intéresser à un personnage central. L'abbé François Béranger-Saunière. Un curé de campagne, arrivé en 1885 et qui en quelques années, va laisser dans le village des constructions remarquables et fort coûteuses. Ses dépenses démesurées sont toujours en partie visibles aujourd'hui. On peut y voir l'église, rénovée à grands frais et particulièrement chargée de décorations en tout genre. Les jardins aménagés qui à l'époque comprenaient une serre, des fontaines, un mini zoo, la tour néogothique, dite tour de Magdala, ou encore une villa bourgeoise, appelée à l'origine Villa de Marie, puis Villa Betania. Ce sont bien sûr toutes ces constructions et le train de vie étonnant de l'abbé Saunière qui ont très vite fait naître dans le village une rumeur de trésors. C'est vrai qu'au début, les constructions de Saunière ont quand même suscité une certaine curiosité. On n'était pas habitués à ce qu'un curé arrive et en quelques années, comme ça, se bâtisse, je ne dis pas un empire, mais enfin un petit monde à lui, quand même coûteux, parce que les gens n'étaient pas idiots, ils savaient qu'une construction, ce n'était pas un bon marché. Donc les gens se posaient des questions. C'est évident qu'il a trouvé des choses et on n'empêchait pas les gens de dire « attrapa quiconque », on disait en Occitan, il a trouvé quelque chose. On disait que ce n'est pas possible, qu'il construise ça, c'est qu'il a trouvé un trésor. Mais la loterie nationale n'existait pas encore, donc c'était un trésor. Mais ça n'allait pas plus loin. On trouvait quelque chose, je veux dire peut-être un peu de pièces d'or ou d'argent, mais personne n'était au courant finalement de la vie telle qu'il avait menée à un certain moment, avec les messes en particulier, et on peut le dire, ses intentions de messe qu'il aurait dû reverser à l'évêché, qu'il ne fait pas. Même s'il recevait des dons, de l'argent de messe, etc. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Et c'est vrai que ça, arrête le château, on ne le savait pas. Et donc, on se bornait à dire, il a trouvé quelque chose. Voilà. On voit très bien que M. l'abbé ne pouvait pas dire, oui, je suis riche, grâce à des dons et à du trafic de messe. Donc, il a certainement laissé courir, voire accréditer la légende, M. l'abbé a trouvé un trésor, parce que finalement, c'était la formule la plus respectable pour justifier de son enrichissement et de la matérialisation de son enrichissement, c'est-à-dire des constructions. L'abbé Saunière aurait donc laissé courir la rumeur d'un trésor pour protéger un trafic financier peu glorieux. Aujourd'hui, grâce à de très nombreux documents, courriers et autres carnets de comptabilité retrouvés dans les archives ou dans les effets personnels de l'abbé, il n'y a guère de doute possible. Béranger Saunière s'est enrichi en très grande partie grâce à des dons et des trafics de messe. Pour Laurent Buchholzer, qui a travaillé longuement sur ces documents, ces faits sont clairs et irréfutables. Parmi les différents documents qu'on a pu trouver dans les papiers de l'abbé Saunière, il y a toute une description des courriers qu'il envoie, qu'il reçoit, qu'il décrive 30 000 courriers. Sur ces 30 000 courriers, 20 000 sont consacrés à des demandes de messe et à des réceptions de messe et à des remerciements pour ces messes. À partir de là, on arrive à compter les messes et quand on compare avec ce qu'on sait de sa comptabilité, effectivement, ça explique très très bien l'origine de sa fortune. L'énigme de l'enrichissement de Béranger Saunière serait donc résolue. Il n'y aurait donc plus de mystère, en tout cas sur ce sujet fondamental. Pourtant, en regardant plus précisément la comptabilité du curé de Rennes-le-Château, on peut encore se poser quelques questions. Quand on regarde le détail de son trafic de messe, on s'aperçoit qu'il y a deux périodes. Il y a ce que j'appelle la première période qui est locale et qui correspond à la réfection de l'Église. Donc là, on n'a pas de mystère, on sait qu'il a été appuyé par le Cercle catholique de Narbonne, qui est une association catholique monarchiste, très antirépublicaine, qui œuvrait à l'époque à Narbonne et au sein de laquelle on retrouve son frère. On sait qu'il a demandé de l'argent et qu'il a reçu un soutien financier et on trouve d'ailleurs la signature de cette association dans l'Église. Le fameux « Par ce signe, tu le vaincras » était la devise du Cercle catholique de Narbonne. Ce symbole, en latin, que l'on peut voir sur le fronton de l'Église, mais aussi à l'intérieur, juste au-dessus du célèbre diable bénitier, serait donc la signature des bienfaiteurs de l'abbé Saunière. L'Église sera donc entièrement restaurée grâce à quelques apports personnels de l'abbé, mais surtout grâce au Cercle catholique de Narbonne. Mais les travaux ne vont pas s'arrêter là et les années suivantes, Béranger Saunière aura besoin de beaucoup plus d'argent pour édifier son domaine. Lorsque l'Église est terminée, ses financements s'arrêtent et là, la chose devient curieuse. C'est-à-dire qu'il va s'adresser à toute la France, ce qui est complètement inhabituel dans le cadre de l'époque. Et toute la France s'offlode. Et à partir de là, effectivement, il va recevoir des dons pour l'édification de la villa. Mais ça, c'est un vrai mystère parce qu'on n'a jamais compris ce qui motivait ses donateurs et il était totalement anormal qu'ils reçoivent des dons provenant de l'extérieur du diocèse. Autre mystère à l'examen de la comptabilité de l'abbé, on peut noter durant certaines périodes une incroyable régularité des dons de messe. Et ce n'est pas tout. Laurent Buchholzer a aussi relevé d'autres aspects curieux de ce financement. Ce qu'il y a d'étonnant dans ce financement, dans cette deuxième partie du financement, c'est qu'il s'adresse a priori à des personnes qu'il ne connaît pas personnellement et il a un taux de retour sur ses demandes de messe qui est de 95%. Donc on se doute bien qu'il y a derrière une logique, qu'il y a une raison, qu'il y a une organisation derrière qui soutient Bérangé-Seunière, mais à jour, on n'a toujours pas identifié laquelle. Une organisation, un cercle, serait donc derrière ces financements opaques. Mais pourquoi donnerait-on des sommes très importantes à un simple curé de campagne perdu au fin fond de l'aude ? Pour certains, et notamment pour le journaliste André Gallo, il est possible que Saunière n'ait pas été le seul à bénéficier de cette manne financière. Il y a quelques prêtres comme ça, dans le coin, qu'on connaît, qui ont une notoriété autre que ceux qu'à Saunière et qui ont été, on dit vulgairement, nommés ici, alors qu'ils avaient des postes dans la hiérarchie religieuse ailleurs beaucoup plus élevés, qu'on comprend mal pourquoi ils ont été ici, dans la région du Razès, à cette époque-là. Nous sommes à 1885 et les années qui suivent, disons 87, 90, 91, la pleine période où Saunière réalise beaucoup de choses. Même s'il est impossible de le prouver, Saunière aurait pu faire partie d'un petit cercle d'ecclésiastiques missionné pour collecter discrètement de l'argent à travers toute la France. Mais pour quelle cause ? Pourquoi dans ce secteur ? Et comment expliquer l'argent dépensé par Saunière pour ses constructions et son niveau de vie ? Et Saunière, peut-être, n'a pas été aussi honnête avec l'argent qu'il recevait que les autres. À tel point qu'à un moment donné, il a été laissé, comme on dit vulgairement, sur la touche. Ce qui ferait dire aussi qu'à un moment donné, il n'avait pas l'argent qu'il avait avant. Je n'en dirais pas plus. Une autre question reste en suspens. L'évêque de l'époque, Mgr Billard, était-il au courant d'un trafic financier dans son diocèse ? Ce qui est certain, c'est que Mgr Billard fut lui-même accusé très sérieusement d'avoir détourné l'argent de la caisse de retraite des prêtres, mais aussi d'avoir fait de la captation d'héritage sur des sommes considérables. En 1902, c'est Mgr de Beau-Séjour qui va lui succéder à la tête de l'évêché de Carcassonne. Quand Mgr de Beau-Séjour est arrivé à Rennes, c'est lui qui a commencé à chercher à comprendre comment un curé de campagne avait bâti sur le rocher de Rennes-le-Château un domaine aussi important. Les débuts des ennuis de Bérin-Gésonnière vont commencer là. Très rapidement, l'évêque demandera à Saunière des comptes précis et surtout de ne plus envoyer de demandes de messe hors du diocèse. Mais cela fut sans effet et a débouché dès 1909 à une demande de mutation suivie d'un procès. Ce procès est une action assez délicate de la part de l'évêché puisqu'ils sont au courant depuis 1900. Du fait que Bérin-Gésonnière commande des messes en dehors du diocèse, pourquoi est-ce qu'ils attendent 1910 pour lui faire un procès ? Et quelles sont les vraies raisons qui motivent le déplacement de l'abbé Saunière ? Ça, on ne le sait pas. Bérin-Gésonnière va donc devoir rendre des comptes assez supérieurs, des comptes qui seront souvent flous et volontairement tronqués. Si le procès que l'évêché intente à Bérin-Gésonnière est un procès de mauvaise foi, le comportement de Bérin-Gésonnière laisse aussi peu de doute, il est de tout aussi mauvaise foi que son évêché. Il va laisser traîner beaucoup de réponses, beaucoup de documents et il a un avocat qui n'est peut-être pas le meilleur avocat possible dans le sens où c'est un procédurier. Et c'est un amoureux de la procédure là où probablement on aurait pu choisir un arrangement. La procédure engagée par l'évêché va profondément marquer Bérin-Gésonnière et surtout salir son image. Mais face à cette épreuve, il ne sera pas seul. On a pu retrouver dans ses courriers de nombreuses lettres de soutien. Durant son procès, Bérin-Gésonnière va bénéficier du soutien de son réseau d'amis proches, beaucoup de curés et d'autres vont être plus distants. Il est aussi question dans les correspondances qu'il lui a adressées souvent de secrets. Soit du secret qu'il a invoqué qui était le secret de la confession et dont il ne souhaite pas être relevé, soit d'affaires qui sont mystérieuses comme par exemple une phrase dans la lettre « La mort du pauvre Abbé Gaudissa aurait-elle réveillé de mauvais souvenirs ? » Malgré toutes les enquêtes que nous avons pu mener, nous n'avons jamais su au quoi Gaudissa avait pu réveiller de mauvais souvenirs. Durant des années, Bérin-Gésonnière évitera de se rendre à toute convocation. Il ne présentera jamais ses véritables comptes et finira par écoper de diverses sanctions tout au long de son procès qui durera jusqu'à la fin de sa vie. Les conclusions du procès sont assez évidentes. Bérin-Gésonnière est coupable de trafic de Metz et pouvait difficilement en être autrement. Il refusera toujours finalement de se mettre en règle ce qui fait que sa suspense à Divinis durera jusqu'à sa mort et ne sera relevé de sa suspense que sur son lit de mort. Une suspense à Divinis, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le droit de célébrer la messe. Donc, et pourtant, l'évêché avait essayé d'arranger les choses avant la sanction finale en lui proposant une mutation dans un village qui s'appelle Coustouge, qui est plus grand du reste que Rennes-le-Château. Et la Bessonnière, là encore, bottera en touche et refusera la mutation en expliquant benoîtement que ses intérêts, ses affaires, le retenaient à Rennes-le-Château et qu'il ne pouvait pas s'en éloigner. Béranger-Saunnière disparaîtra en janvier 1917. Victime probablement de certains excès, il fut terrassé après une attaque sur le chemin de Ronde à l'entrée de la tour Magdala. Tous ses biens seront légués à celle qui aura partagé sa vie pendant plus de 30 ans, Marie des Narnots. Cet héritage extraordinaire comprenait la totalité du domaine, la villa, les jardins et tout le mobilier. Quand il va mourir en 1917, il va laisser Marie des Narnots avec ce qu'il faut parce qu'on est à la campagne donc il y a des poules, des lapins, des canards, mais à mon avis avec peu de choses pour vivre même si Marie des Narnots se plaisait à dire avec ce que le curé a laissé, il y a de quoi faire vivre le village pendant plusieurs générations. On voit bien qu'elle est endettée de partout, elle ne peut pas payer et elle n'a pas un sou devant elle. Donc, ne me dites pas que Sonière avait une fortune et qu'elle avait trouvé un trésor. Marie des Narnots va avoir de très gros problèmes financiers puisque les achats qui ont été faits à son nom l'obligent à payer des impôts sur à peu près le quart de la superficie du village. De part, les dires de 14-18 avaient vu l'inflation dialopée, donc dès 1920, dès les années 1920, elle était à court d'argent. Elle se plaignait toujours auprès des habitants de Rennes à seule fin qu'on la prenne en considération et ça n'est arrivé que mon père, à un certain moment, a fait une demande pour qu'elle soit dans les personnes assistées du département de l'Aude en tant que personne physique et elle a obtenu une carte d'invalidité. C'est-à-dire donc à ce moment-là, l'état de précarité dans lequel elle se trouvait. Durant les 30 années qui suivirent la mort du prêtre, Marie vivra seule au presbytère. Elle avait pour habitude de se rendre tous les soirs vers minuit sur la tombe de son cher abbé. Durant tout ce temps, l'histoire d'un trésor découvert par l'abbé Saunière à la fin du XIXe siècle s'estompera doucement mais ne tombera jamais vraiment dans l'oubli. De 1917 à 50, on trouve une seule trace. Alors, on en trouve une quand même qui est un ouvrage d'un érudit local, membre de l'Académie des sciences et des arts de Carcassonne qui s'appelle Jean Giroux. Et le Jean Giroux a écrit un bouquin qui s'appelle « L'itinéraire en terre d'Aude » qui est un peu le... Comment dire ? Le guide Michelin Vert de la région. Et quand il parle de Rennes-le-Château, il fait allusion à le village d'un curé qui aurait trouvé un trésor. Donc ça, en 1936. Donc ce qui prouve que ce que racontaient les villageois, M. l'abbé à trouver un trésor, continuait dans les familles à se raconter. La rumeur d'un trésor aurait donc discrètement persisté. Les habitants se questionnant probablement devant les constructions étonnantes de l'abbé Saunière. Mais les villageois à cette époque ne s'intéressaient pas vraiment à ces quelques curiosités pourtant bien visibles. Comme par exemple cette dalle dite des chevaliers. Ce diable unique au monde accueillant les croyants dans l'église. Les peintures énigmatiques sur l'autel. Ou encore ce pilier carolingien curieusement positionné à l'envers. Il faudra attendre la fin des années 40 pour voir l'affaire de Rennes-le-Château prendre véritablement naissance et mettre tous ces éléments et bien d'autres au cœur d'une autre histoire. En 1946 l'héritage de l'abbé Saunière et l'intégralité de son domaine allaient bientôt changer de propriétaire et de destin. C'est à cette époque que Marie Dénarnot alors âgée de 77 ans va faire la connaissance d'un certain Noël Corbu et de sa petite famille. Ça faisait très longtemps qu'elle habitait seule puisque ses parents sont morts en 28 et en 30 donc ça faisait longtemps qu'elle était seule dans son présbytère et donc mon père a réussi à la convaincre à lui vendre le domaine en viagé à condition qu'elle puisse rester avec nous au présbytère. Elle ne voulait pas quitter le domaine où avait vécu Béranger-Saunière et elle-même et donc elle faisait de telle manière qu'elle préserve jusqu'à la fin de ses jours ses entrées au présbytère et ce domaine qu'elle avait qu'elle avait connu. Ça lui fondait le cœur on va dire de quitter ce lieu où elle avait vécu d'abord comme on dit son rêve avec la Béranger-Saunière et puis où elle était bien parce qu'on a beaucoup exagéré quand même la misère de Marie. Marie était pauvre ça c'est vrai mais enfin elle avait quand même du répondant comme on dit elle pouvait vendre elle se débrouillait toujours comme je disais à l'époque elle avait des soucis pour payer les impôts il lui fallait du liquide mais elle avait ses lapins elle avait ses poules elle avait ses oeufs voilà donc elle n'était pas si malheureuse que ça. Marie d'Enarno disparaîtra le 29 janvier 1953 elle sera enterrée juste à côté de son cher abbé dans le cimetière de Rennes-le-Château elle emportera ses secrets mais elle laissera des quantités de documents en tout genre ayant appartenu en grande partie à la Bessonnière Noël Corbu deviendra le nouveau propriétaire des lieux lui et sa famille s'installeront dans la ville à Bétanie qui au bout de quelques années sera transformée en hôtel-restaurant durant les premières années à Rennes-le-Château Noël Corbu s'intéressera de très près à l'histoire de la Bessonnière et surtout aux déclarations mystérieuses de Marie d'Enarno concernant un extraordinaire secret qui aurait pu le rendre très riche elle disait que plusieurs choses avec ce que monsieur le curé a laissé on pourrait faire vivre le village pendant 100 ans et il en resterait encore à droite elle disait pauvre Maynach pour vos enfants vous marchez sur de l'or sans même le savoir alors si je pouvais dire tout ce que je sais voilà des choses assez mystérieuses voilà et à mon père qui avait 18 ans quand l'abbé est mort qui aimait bien aller voir Mlle Marie il lui avait dit ça de monsieur le curé il ne faut pas y toucher c'est sacré j'ai toujours pensé qu'avec mon père elle doit lui avoir dit certaines choses mais pas tout et on pensait qu'elle lui dirait à sa mort on pensait qu'elle était liée peut-être par un secret qu'elle avait dit de maintenir et de ne dire qu'à sa mort et puis les circonstances ont fait qu'elle n'a pas pu pendant un moment il a mis quand même un bon petit moment avant de monter l'hôtel donc il a eu le temps de discuter avec les gens du village un peu avec tout le monde et il a appris un peu ce qu'était le curé malgré les nombreux indices dont il disposait et quelques fouilles sur le terrain Noël Corbun ne parviendra jamais à mettre la main sur un trésor sa seule richesse à Reine-le-Château se résumera au vaste domaine surplombant les vallées d'Urazès et à son hôtel-restaurant dont l'isolement géographique le rendait difficilement viable il fallait trouver une idée pour attirer de nouveaux clients dans cet hôtel du bout du monde la solution fut aussi simple que judicieuse faire connaître cette histoire incroyable du curé et de son trésor Noël Corbun va se mettre à raconter de belles histoires sur le curé au milliard des histoires qu'il racontera aux touristes de passage des histoires qu'il enregistrera sur bande magnétique pour passer pour passer dans les salles à manger et que là-là et donc ces belles histoires vont faire tam-tam et évidemment vont arriver aux oreilles de nos amis journalistes de Limoux le midi libre la dépêche bon notre ami André Gallo était dans le coup monsieur Corbun a monté son restaurant ici quelques temps après il a fait des repas et notamment le frère à mon beau-frère a réservé l'hôtel Latour pour faire le repas de mariage et même les mariés ont couché le soir à la Villa Bétanée ça se faisait et évidemment un repas de noces traîne tout le temps disons que sur le coup dans un minuit on avait envie de prendre un peu l'air certaines personnes s'est trouvées dans le parc dans le parc actuel de Saunière et lui nous a raconté la première fois que j'ai entendu l'histoire de Rennes-le-Château c'est que le but qu'il a raconté il était à peu près minuit dans le parc de la Villa Bétanée en quelques mois et grâce à de très nombreux articles dans la presse locale puis un peu partout en France et même jusqu'en Belgique l'endroit va gagner en notoriété il deviendra la nouvelle terre de prédilection des chercheurs de trésor mais pas seulement on est entre les années 50 et le début des années 60 où il y a des personnages assez étranges qui vont s'intéresser à l'affaire qui tournent autour de la région et qui s'appellent l'un Pierre Plantard et l'autre son acolyte le belge le marquis Philippe de Chérizet et alors il va se passer une chose extraordinaire c'est que ces deux personnages mais notamment sous la plume de Pierre Plantard vont se mettre à créer une histoire fabuleuse et cette histoire fabuleuse tient en quelques mots il n'y aurait pas de trésor à Reine-le-Château mais un secret gardé ici depuis des centaines d'années par un ordre mystérieux le priory de Sion ce secret serait en fait lié à une descendance royale et caché depuis des générations par les prêtres du village et des alentours à partir de cette époque de nouveaux documents vont apparaître à Reine-le-Château des parchemins codés des stèles funéraires énigmatiques des cryptogrammes des tableaux célèbres comme les bergers d'Arcadie du peintre Nicolas Poussin ou encore des éléments peints au cœur même de l'église de Reine-le-Château tout cela va servir de base à Pierre Plantard et Philippe de Chérisé pour leur permettre de réécrire l'histoire de Béranger-Saunière et de Reine-le-Château mais aussi l'histoire avec un grand H Cette création c'est une création littéraire par le biais de ce que j'appelle de vrais faux documents ça ressemble à du vrai mais c'est de l'archi faux qu'ils vont déposer pour donner de la crédibilité à la BNF à la Bibliothèque Nationale en accréditant l'idée que on va faire de l'histoire la dynastie mérovingienne ne s'est pas éteinte que les descendants des mérovingiens ont traversé l'histoire et du reste on se souvient de la dalle des chevaliers et sur la dalle des chevaliers il y a deux chevaux avec des personnages et un enfant et cet enfant pourrait être un descendant mérovingien qui aurait été amené à Redae à Reine-le-Château en exil pour comment dire le protéger contre la vindicte des mères du palais de l'époque puisque le dernier des mérovingiens d'Agobert II a été assassiné près de Stoney et son fils aurait été emmené en exil à Redae et aurait fait souche et donc nos deux personnages extraordinaires vont accréditer cette idée et la développer jusqu'à nos jours donc les mérovingiens auraient fait souche à Reine-le-Château et Pierre Plantard lui-même serait le dernier de la lignée mérovingienne une histoire totalement revisitée et pour le moins curieuse des descendants de rois mérovingiens des tableaux de Nicolas Poussin et de faux documents encryptés on est assez loin de l'histoire originelle de la Bessonnière au milieu des années 60 ce sont plutôt les chercheurs de trésors qui vont envahir le village de nombreuses théories se développeront sur l'origine ou la localisation d'un fabuleux pactole on parlera alors du trésor des Templiers de l'Arche d'Alliance du trésor des Visigoths ou des Cathares mais Plantard et de Chérisé ne chercheront pas de trésors leur objectif semblait être différent et pour le comprendre il faut s'intéresser à leur personnalité Pierre Plantard il est là en 1920 à Paris on a un parcours dans sa jeunesse qui est assez indéterminé on le voit dans les milieux plutôt très à droite a priori ce qui est certain c'est que très tôt très jeune il entre dans les milieux on va dire ésotériques ses premiers écrits datent des années 1940 il s'agit du journal Vincre alors le journal Vincre est censé émaner là encore d'un ordre assez puissant d'après ce qu'en dit Plantard à l'époque l'Alpha Galate un ordre chevaleresque proche du priori de Sion dans sa représentation ce qui est certain c'est que quand on lit ce journal qui est présenté comme un journal collaborationniste pétainiste en général on s'en tient là mais quand on le lit on voit bien qu'il y a une ligne spiritualiste derrière il y a énormément de références à l'ésotérisme à l'alchimie à la pensée on va dire de Paul Lecour et au mythe de l'Atlantide donc d'entrée de jeu Pierre Plantard se situe dans une mouvance ésotérique et en fait c'est le fil rouge de sa vie c'est-à-dire que toutes les publications qu'on a conservées de lui s'inscrivent dans cette direction-là Philippe de Chérizet à la base c'est un artiste c'est-à-dire que c'est un homme de lettres il l'écrit sous le nom d'Amedée notamment il est dans une mouvance on va dire satirique humoriste il appartient à la société de pataphysique donc il est dans ce milieu littéraire-là et c'est également un acteur un acteur et un homme de radio puisqu'il alime avec Roland Dubillard des émissions qui ont un certain succès il monte également sur les planches il fait du théâtre Philippe de Chérizet si vous voulez une description c'était un éternel étudiant à tarder toujours en quête d'informations de détails d'anecdotes c'était un érudit il avait une culture extraordinaire et un sens de l'humour hypertrophié je pense qu'il est capital pour bien comprendre le travail que ces deux hommes ont fait ici de se replonger dans les écrits littéraires de Philippe de Chérizet parce qu'un certain nombre on va dire de techniques littéraires apparaissent et ça nous permet de comprendre comment a été écrit le mythe de Rennes-le-Château alors je vais juste prendre un exemple c'est Livre à vendre de Philippe de Chérizet qui a été écrit par Philippe de Chérizet et Roland Dubillard c'était les deux compères qui animaient cette fameuse émission radio au dos de ce livre on voit sur la quatrième de couverture en gros la mention Prix Goncourt 1977 et un certain nombre de bouquinistes s'est laissé prendre au piège c'est-à-dire que ce livre sur leur catalogue dans la notice est référencé comme ayant obtenu Prix Goncourt 77 mais en fait quand on regarde de près en tout petit caractère au-dessus on a écrit ce livre n'a pas encore obtenu le Prix Goncourt 77 et alors c'est dans le temps humoristique décalé de Philippe de Chérizet mais ce qui est intéressant quand on s'intéresse à ce qu'il a fait ici après c'est qu'on a une façon d'écrire qui apparaît là et la façon d'écrire qui apparaît c'est que c'est pas ce qui est écrit en très gros qu'il faut regarder parce que si on ne regarde que ça on va se tromper sur le sens mais il faut regarder ce qui est écrit en tout petit juste à côté et qui explicite et précise le sens de ce qui est écrit en gros et le mythe de Rennes-le-Château est construit de cette façon-là Les bases de la légende de Rennes-le-Château sont donc une création de deux personnages Philippe de Chérizet et surtout à l'origine Pierre Plantard mais comment deux hommes aussi différents un mystique et un acteur humoriste ont pu se connaître et s'associer pour faire naître ce mythe Ça c'est très trouble encore parce que Pierre Plantard a raconté des choses sur le sujet il serait rencontré dans un certain milieu à Paris mais c'est toujours le problème Plantard est un mystificateur donc où est le vrai où est le faux Philippe m'a raconté qu'ils se sont connus à l'époque ils suivaient des cours post-scolaires traditionnels les cours du soir mais facultaires Philippe notamment étudiait le chinois qu'il lisait écrivait et parlait couramment chinois-mandarin et c'est sur les bancs de ces facultés post-scolaires qu'il a connu Plantard et que l'amitié s'est nouée c'est ce qu'il m'a raconté La relation entre Philippe et Plantard était très surprenante c'était une sorte de binôme qu'on ne saurait pas inventer Plantard était froidistant, autoritaire glacial même c'était aussi un excellent comédien et Philippe je vous le dis jouait un rôle alors il y avait cette espèce d'astre noir autour duquel tournait une étoile consciente d'un satellite et qu'il s'en amusait bien Tous les ingrédients réels et apportés par Pierre Plantard et Philippe de Chérizet étaient donc réunis à Rennes-le-Château au milieu des années 60 Mais pour faire connaître l'histoire et le mythe de la baissonnière il fallait un écrivain de génie que Pierre Plantard va amener à Rennes-le-Château Cet écrivain est aussi un journaliste son nom Gérard de Cède C'était un baroudeur Gérard de Cède c'était mais c'était quelqu'un qui était passionnant parce que il communiquait avec les gens on se régalait de parler avec lui parce que premièrement c'était un érudit parce qu'il connaissait beaucoup de choses il avait vraiment gambadé pas mal et il était passionné par cette affaire-là il a toujours été passionné d'ailleurs par ces choses-là puisque après Gisor il s'est mis là-dedans c'était les Templiers ça était Rennes-le-Château bon après c'est Gérard de Cède c'est tout journaliste qui se respecte doit chercher la vérité avant d'écrire ou alors il fait un roman lui au départ il a monté une affaire une histoire par ce qu'on lui racontait mais il n'a pas eu peut-être le temps matériel d'analyser tout ce qu'on lui racontait et puis il en a pris tellement de gens qui qui étaient des gens qui qui racontaient des choses qui paraissaient tellement vraies qu'il les a gobées plantards et de chérisés ils l'ont ils s'en sont amusés pour moi je dis de 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 Gérard de Cède en 1967 Gérard de Cède sortira le livre qui va bouleverser la vie du village mais aussi des dizaines de milliers de lecteurs son titre L'or de Rennes ou la vie insolite de Béranger Saunière curé de Rennes-le-Château ce bouquin L'or de Rennes va rencontrer un succès un succès phénoménal et c'est vraiment le livre dans lequel on va retrouver tous les éléments constitutifs de la légende alors les éléments constitutifs de la légende on les a tous évoqués mais je les recite juste d'un trait de plume la Béçonnière s'est enrichie parce qu'il a trouvé un trésor et non pas parce qu'il a fait du trafic de Messe et ce trésor et son emplacement sa cache obéit à un processus de codage donc ce codage on a vu des parchemins mystérieux on a vu des inscriptions mystérieuses sur des tombes on a vu très rapidement que l'église de Rennes-le-Château de par ses décorations est également un ensemble codé tous ces codes toutes ces énigmes en partie basées sur des faits réels vont fasciner les lecteurs de Gérard de Cède qui viendront à leur tour à Rennes-le-Château constater sur place que le mystère est bien réel parmi ses lecteurs Henri Lincoln un journaliste de télévision anglais qui va lui aussi s'intéresser à l'ouvrage de Gérard de Cède au début des années 1970 il débutera pour le compte de la BBC des enquêtes qui vont exporter le mythe de Rennes-le-Château de l'autre côté de la Manche j'ai trouvé un ami à la BBC qui était projecteur des émissions chronico qui étaient des émissions sujets historiques archéologiques et je lui ai montré le mystère de Rennes-le-Château ils me disaient bon c'est un bon sujet pour les anglais parce que toute cette partie de l'histoire de la France les templiers les cathares c'était pas du tout conduit en Angleterre alors c'était parfait et le succès de ces documentaires sera considérable Henry Lincoln sera captivé par cette affaire il fera la rencontre de Gérard de Cède mais aussi de Pierre Plantard au bout de quelques années avec la complicité de deux écrivains anglais Henry Lincoln va lui aussi poser une nouvelle pierre sur le mythe de Rennes-le-Château à travers un livre l'énigme sacré sorti en 1982 et qui deviendra en quelques mois un best-seller alors l'énigme sacré emboîte en fait tout ce qu'on a vu jusqu'ici c'est à dire Saunière qui a découvert un trésor mais le vrai mystère de Saunière c'est pas le trésor c'est le grand secret qu'il a découvert et ce grand secret il va faire trembler l'église catholique voire toute la civilisation occidentale à savoir que Jésus et Marie-Madeleine se sont mariés ont eu des enfants et que et que et que le tombeau du Christ le tombeau de Marie-Madeleine sont peut-être dans la région donc ce qui va donner une dimension une dimension quasi métaphysique à l'affaire de Rennes-le-Château mais qui vont transformer en une véritable création historique puisque le priori de Sion devient ce qui était avant l'ordre du temple et finalement c'est une organisation qui va maintenir secrète toute cette tradition de filiation de mérovingiens d'origine divine bon les extraterrestres on les a oubliés maintenant donc ça va être un boum absolument colossal en quelques années les théories développées dans l'énigme sacrée vont se répandre outre Manche et un peu partout en Europe une autre version de l'histoire chrétienne fascinera un public qui pensera avoir affaire dans l'énigme sacrée à une enquête historique pourtant une partie de ces théories ne sont fondées que sur les mystifications de Pierre Plantard ça n'a aucune importance si c'est une vérité ou pas beaucoup de personnes ont très mal compris ce que j'avais écrit dans ce book j'ai souvent entendu dire que moi j'avais dit que Jésus n'était pas mort sur la croix que Jésus j'étais marié avec Marie-Madeleine qu'il avait fait souche et sont apparemment des faits que je raconte mais non je n'avais jamais dit que c'était un fait ce n'était rien qu'une hypothèse et il n'avait aucune importance si c'était vrai ou pas l'important c'est que dans le passé il y avait des personnes qui ont très grande croyance et donc ils ont agi avec cette idée en partie de leur foi à partir de cette époque on verra fleurir une littérature qui rejoindra les thèmes développés dans l'Or de Rennes et surtout dans l'énigme sacrée en 2004 sortira le livre qui va secouer le monde et qui sera vendu à plus de 86 millions d'exemplaires le Da Vinci Code signé Dan Brand sans jamais cité Rennes-le-Château va pourtant reprendre tous les ingrédients qui ont fait le succès des livres de Gérard de Cède ou d'Henri Lincoln c'était inévitable parce qu'au moment qu'on avait édité de l'énigme sacrée il y avait des petits de 3, 4, 5 ans qui se sont foutus de l'histoire de l'énigme sacrée ils n'ont jamais entendu parler de ça après 20 ans maintenant ils sont des adultes et tout d'un coup cette même histoire c'est pas fait comme un coup de foudre encore une fois chaque génération ça recommence ce n'est rien de neuf c'était pas neuf chez nous il y avait Hugh Scornfield qui a écrit un bouquin 20 ans avant l'énigme sacrée toujours on répète la même histoire chaque génération s'est oubliée et s'est retrouvée donc ça explique pourquoi le Da Vinci Code a fait un grand bruit c'était exactement ce qu'on avait fait dans l'énigme sacrée le Da Vinci Code sera un succès considérable et surtout au niveau mondial un véritable phénomène qui laissera des traces durables dans le cœur et les convictions de ses lecteurs mais aussi dans la littérature des années qui vont suivre le Da Vinci Code a créé un nouveau genre littéraire que moi j'appelle faute de mieux la théo-fiction c'est-à-dire ce sont des romans mais des romans qui tournent autour de ces sujets c'est-à-dire les lourds secrets de l'église catholique le Christ qui n'est pas mort sur la croix etc. donc on peut il y en a des rayons de bibliothèque complets maintenant c'est amusant le Da Vinci Code a eu une première conséquence en matière de livres c'est tous les livres qui commentent le Da Vinci Code et ensuite a généré un courant de fiction littéraire après plus de 50 ans d'une histoire revisitée qui a égrené ses thèses ou ses hypothèses à travers le monde entier Rennes-le-Château n'aurait donc été que le lit propice a des récits extraordinaires mais pourquoi ce lieu ? il existe réellement de très nombreuses zones d'ombre autour de l'histoire de Béranger-Saunière les financements occultes provenant de cercles catholiques ou royalistes n'expliquent pas tout et laissent beaucoup de questions sans réponse les constructions du prêtre semblent obéir à des codes précis les dessins ajoutés par le curé sur les fresques de l'église n'ont pas été réalisés par hasard et se prêtent à de nombreuses interprétations le pilier volontairement retourné et retaillé ou encore le diable unique au monde conçu sur une demande précise du curé tout cela pourrait laisser croire à une forme de codage ou plutôt de message laissé par l'abbé Saunière pour la postérité un autre fait indéniable le curé de Rennes-le-Château a réellement fouillé et creusé au cœur de son église pendant des mois et ce en toute discrétion pour moi il est indéniable qu'il a cherché quelque chose ici on sait grâce à son journal intime qu'il a découvert un tombeau le 21 septembre 1891 et on sait aussi par les plaintes des villageois déposés en mairie et transmises en préfecture qu'il a fait des fouilles dans le cimetière c'est écrit noir sur blanc ce sont des documents d'époque qui sont consérés aux archives départementales de l'Aude à Carcassonne donc c'est indéniable que Béranger Sonnière a fait des recherches de nature archéologique dans son église et autour de son église et que manifestement il a trouvé une crypte sous l'église de Rennes-le-Château puisque cette crypte son existence est aussi avérée par un vieux registre paroissial il est indubitable qu'en 1891 l'abbé Sonnière fait au moins une découverte à partir de là quelle découverte est-ce que c'est une découverte archéologique en faisant des travaux dans son église ou est-ce que c'est un trésor on ne sait pas mais on a de nombreux éléments qui nous prouvent parce qu'effectivement il y a eu une découverte ces faits étaient bien sûr connus des chercheurs de trésor depuis les années 60 mais a priori aucun d'entre eux n'a réussi à pénétrer sous l'église de Rennes-le-Château il faudra attendre 2002 et 2003 pour que deux campagnes scientifiques de sondage soient réalisées dans l'église par une équipe américaine de renom parmi les protagonistes présents sur place Paul Sosé un architecte belge qui a pu assister au sondage avec l'un des techniciens munis d'un radar de sol je lui ai demandé de promener son appareil dans le cœur et de le régler à une profondeur de 5 mètres il m'a dit on ne verra rien on ne comprendra rien je lui ai dit écoute moi ce qui m'intéresse ce n'est pas de savoir avec précision s'il y a une anomalie dans le sol mais s'il y a une cavité il a dit oui ça devrait pouvoir marcher et donc effectivement il a fait un passage dans le cœur je n'ai malheureusement pu obtenir les résultats de ce fondage-là que plusieurs mois plus tard bien mais quand je les ai obtenus j'ai obtenu donc des données qui étaient tout à fait brutes et j'ai communiqué ces données à un laboratoire spécialisé donc ici même en Belgique et qui m'a dit effectivement il y a là une absence d'écho en dessous de 3 mètres et à partir de 5 mètres il n'y a toujours rien donc je pense qu'effectivement une cavité doit exister sous le cœur 3 mètres en dessous du cœur et à 5 mètres il n'y a toujours pas de plancher donc ça doit être assez profond Une ou plusieurs cavités qui comme l'indique l'abbé Saunière dans son journal en 1891 pourrait contenir un tombeau ce qui est d'ailleurs étrange c'est que quelques mois avant la découverte de ce tombeau mentionné dans son journal l'abbé Saunière va se mettre à faire des constructions autour de l'église à ses propres frais comme si ses travaux étaient une étape indispensable avant de pouvoir accéder au tombeau Il a monté un plan assez machiavélique dont la première victime sera d'ailleurs la mairie de l'Anneuchâteau Il a demandé à pouvoir s'approprier un espace public qui se trouve au sud de son église qui est le fameux jardin en forme de triangle qu'on connaît aujourd'hui et il a proposé à la mairie de pouvoir clôturer cet espace donc clôturer de murs de portes fermement taclées dans le but de pouvoir y faire des constructions à caractère religieux la mairie a accédé à sa demande quelques semaines après que la demande ait été accordée on voit effectivement des murs s'ériger des portes fermant à clé mais donc avec ce dispositif Saunière en fait s'est approprié d'abord à peu près 500 m² d'espace public mais surtout il a barré les accès qui permettaient aux paroissiens de pouvoir accéder à l'église d'une part et surtout je dirais la muraille sud là où il avait projeté de faire des fouilles mais aussi d'accéder au cimetière il y avait un truc qui était intéressant aussi c'est que donc il faut bien se rendre compte qu'à l'époque l'église était essentiellement fréquentée par les femmes bon les hommes c'est quelque chose que la religion n'intéressait pas beaucoup et les femmes avaient porté une dévotion particulière à la Vierge Marie surtout depuis qu'il y avait eu donc les apparitions de Lourdes et probablement même de la Sanette et ce que Saunière a fait c'est qu'en fait alors il a fait enlever l'hôtel de la Vierge qui était dans l'église il a supprimé donc cet hôtel il a enlevé la statue qui était sur l'hôtel et à grand fort de procession il a fait inaugurer mais alors tout à fait en dehors de l'église à l'endroit qu'on connaît aujourd'hui donc une nouvelle statue justement de la Vierge Lourdes et donc toutes les dévotes allaient se déplacer et n'étaient plus dans l'église et allaient donc faire leur dévotion à l'extérieur donc il avait le champ absolument libre pour travailler à l'intérieur de son église défaire le dallage fouiller il n'y avait plus personne je dirais pour l'hormiter Mais pourquoi l'abbé Saunière aurait préparé le terrain dépensé énormément d'argent et fait tant d'efforts autour de l'église et du cimetière avant même de débuter ses fouilles le curé savait-il précisément ce qu'il y avait à trouver sous son église se pourrait-il que Saunière ait pu disposer de documents ou d'informations très confidentielles je pense que l'abbé Saunière a été informé probablement très certainement même par sa hiérarchie religieuse de quelque chose d'intéressant qui pourrait se trouver trouvé dans son église et donc à l'occasion de travaux qu'il a menés tout au début de son ministère donc on est en 87 1887 effectivement il découvre un certain nombre de documents dans un pilier probablement d'une statue qui s'est écoulée au moment de ses travaux et qui lui ont sans doute révélé un certain nombre de choses qui lui ont révélé probablement d'une part l'existence du tombeau et probablement aussi l'existence de la crypte avec les endroits par lesquels il pourrait y accéder la raison pour laquelle je crois ça c'est qu'effectivement son supérieur hiérarchique Mgr Billard Mgr Billard a donc été nommé en fait ou promu à l'archevêché de Carcassonne par son mentor de l'époque Mgr de Bonnechose et Mgr de Bonnechose on le sait par les ordonnances pastorales les ordonnances pastorales ce sont les comptes rendus des visites que les évêques effectuaient à intervalles réguliers dans les églises son diocèse Mgr de Bonnechose était particulièrement attentif et particulièrement méticuleux dans toutes les églises qu'il visitait comme si véritablement il cherchait à savoir il cherchait à trouver quelque chose en approfondissant un petit peu le sujet je me suis aperçu donc évidemment au XVIIIe siècle et en tout cas jusqu'à 1740 mais je pense que l'existence du tombeau de la crypte était connue de tout le monde malheureusement la révolution en 1789 enfin un petit peu plus tard en 1792 a fait que le dernier évêque du diocèse balai dont dépendait à l'époque Reine-le-Château est parti en exil à Sabadelle près de Barcelone il a emporté avec lui les archives les reliques etc après les orages de la révolution un certain nombre de prêtres sont remontés dans le Languedoc et ont sans doute repris ou ramené avec eux les archives qui avaient été emportées avant la révolution ils ont tout simplement remise à l'évêché de Carcassonne qui venait d'être nouvellement créé par Portanis qui était donc le ministre du culte de Napoléon I et me semble-t-il que ces archives doivent toujours être là bon en tout cas il me semble évident que les évêques qui sont succédés à Carcassonne dont Mgr de Bonnechose ont dû avoir connaissance de ces archives et ils y ont peut-être trouvé quelque chose de particulier et que c'est la raison pour laquelle ils ont missionné en quelque sorte pas seulement la baissonnière mais probablement d'autres curés dans d'autres villages en leur demandant écoutez essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose de spécial ou d'intéressant à trouver dans votre église et c'est à mon sens comme ça que les choses se sont passées et pour bien comprendre ce qu'il y aurait de spécial ou d'intéressant à trouver à Rennes-le-Château il faut remonter le temps au VIe siècle lors de l'invasion de la région par les Visigotes à cette époque l'évêque de Carcassonne a dû quitter sa cathédrale au plus vite pour se réfugier plus au sud à Raide l'ancien nom de Rennes-le-Château pour moi il est tout à fait clair que si l'évêque de Carcassonne se retire à Rennes-le-Château il ne se retire pas seul il est accompagné de son chapitre il est accompagné aussi du trésor de la cathédrale qui sont les reliques et donc il les met à l'abri il est soustrait bien sûr au Visigote il les met à l'abri dans un endroit sûr qui est très probablement Rennes-le-Château et avec je dirais tout l'apparat qui convient à la conservation et à la préservation des reliques très probablement dans une grotte ou une caverne bon le relief carstique qui est bien connu donc de la région de Rennes-le-Château ne devait pas manquer d'offrir des opportunités de grottes, cavernes de galeries souterraines où il y avait moyen de cacher ce genre de trésors le véritable mystère de Rennes-le-Château pourrait donc être un trésor religieux et historique caché dans l'une des plus anciennes cryptes de France L'abbé Saunière l'aurait redécouverte en 1891 et nul ne sait ce qu'il y a trouvé L'affaire de Rennes-le-Château garde encore de nombreuses énigmes On peut s'interroger sur l'extraordinaire goût du secret de l'abbé Saunière concernant ses fouilles Le curé aurait-il pu partager ses découvertes avec d'autres ecclésiastiques de la région dont le curé de Cousteau qu'on retrouvera assassiné en 1897 dans des conditions particulièrement mystérieuses Saunière aurait-il pu obtenir des informations de la part du curé de Rennes-les-Bains l'abbé Boudet qui va en 1886 éditer un livre pour le moins déroutant et qui semble pour beaucoup être un ouvrage codé Toutes ces questions et bien d'autres laissent planer aujourd'hui encore de véritables zones d'ombre sur Rennes-le-Château On est là pour rêver il faut laisser de la place pour tout y compris pour la raison On verra un jour qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui dévoient Laurent certaines choses parce qu'il y a des choses qui se dévoient Laurent Je suis arrivé en croyant oui un peu un peu naïvement ce qu'on racontait je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait la réalité et à partir du moment où j'ai commencé à dénouer le film d'Ariane je n'ai cessé de dénouer et de m'approcher de quelque chose de tout à fait extraordinaire Il existe quelque chose je ne peux pas être plus précis quelque chose qui est la justification de ce que Sonia a fait ou de ce qu'on lui a fait faire et la justification de tout ce qui en procède depuis lors Il existe quelque chose mais aussi il existe quelque chose d'avoir mis en place il existe quelque chose qui est un peu qui est un peu qui est une sorte – Sous-titrage FR 2021